Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer. Oui. Peut-être. Une fois n'est pas coutume, je vais dire du bien d'un membre du gouvernement, en l'occurrence Gérald Darmanin. Calmez-vous, ça va bien se passer. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, le ministre de l'Intérieur a dit vouloir s'attaquer aux consommateurs. Puis il y a le rôle des consommateurs. S'il n'y avait pas de consommation, il y a moins de 10% de Français qui fument du cannabis. Il y a moins de 5% de gens qui consomment de la cocaïne ou des drogues de synthèse. Et bien si ces gens arrêtaient de consommer la rogue, arrêtaient de fumer des joints, arrêtaient de prendre des railles de coke, ça peut paraître festif comme ça, mais vous faites naître ce genre de règlement de compte, vous faites naître l'exploitation des personnes, l'exploitation des mineurs, des assassinats, le financement du terrorisme, le financement de la prostitution. Et il y a un lien évident pour chaque citoyen entre consommation d'une matière illicite, la drogue, et trafic, et malheureusement, règlement de compte. Il a raison, il a raison. Et bien moi je dis bravo, et en bon citoyen, je souhaiterais attirer l'attention de Gérald Darmanin sur deux cas avérés de consommation de cocaïne restés impunis. Le premier concerne le député Renaissance Emmanuel Pellerin, qui a reconnu avoir pris de la cocaïne avant et après son élection à l'Assemblée nationale en juin 2022. Non, c'est... Oh ! Si son exclusion définitive de Renaissance a un temps été envisagée, Emmanuel Pellerin n'aura été finalement écarté que quelques mois avant de faire son grand retour à l'Assemblée nationale le 11 juillet 2023. Libéré, délivré ! L'autre cas concerne Laurent Bigorne, le meilleur ami d'Emmanuel Macron. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même dans le cadre d'une interview accordée à Léa Salamé. C'est aussi l'un des proches soutiens d'Emmanuel Macron. Je suis un de ses proches amis. Proches amis, soutien, l'association En Marche est toujours domiciliée chez vous ? Non. Ah non, elle a cessé de l'être le jour où il a dansé officiellement son mouvement, mais je le faisais à titre tout à fait prévu. Laurent Bigorne a été accusé d'avoir drogué l'une de ses collaboratrices. Il a également avoué consommer de grandes quantités de cocaïne à titre performatif. Si Laurent Bigorne a bien été condamné à 12 mois de prison, avec sursis bien sûr, pour avoir drogué sa collaboratrice, en revanche, sa prise de drogue excessive n'a jamais donné lieu à des poursuites judiciaires. C'est une blague ? Alors M. Darmanin, ce que je vous propose, c'est d'aller appréhender Emmanuel Pellerin à l'Assemblée Nationale, puisqu'il s'y trouve encore. Et puis pour Laurent Bigorne, vous pouvez demander son numéro à Emmanuel Macron. Vu qu'ils étaient meilleurs amis, il doit encore l'avoir, non ? D'accord, oui. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada